Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé concernant nos petites chicanes et moi, Yvon-Michel ? Écoute, c'est du passé. Donc, si vous me posez des questions concernant ça, je n'aurais rien à vous dire. Moi, j'ai le fait de regarder vers l'avant, puis je n'ai plus rien à dire concernant ça. Écoute, tout ça, je l'ai laissé en arrière, donc ça ne sert à rien de me poser des questions. Moi, tout ce que j'ai ressent pour tout le monde, c'est de l'amour. Puis, je vais continuer à ressentir de l'amour pour lui et pour les groupes gym. C'est comme ça que je suis. Je n'ai pas de rancune. C'est passé, c'est passé. Donc, il faut regarder vers l'avant maintenant. Sur le ring, on t'a vu... C'est vrai que c'était ton meilleur combat en arrière. On t'a vraiment vu aussi intense, aussi hargneux dans un combat. En fait, j'avais plus... J'étais un peu plus agressif, j'avais plus faim aussi. Puis, c'est là parce que j'avais beaucoup à prouver aussi. Puis, un peu ce qui fait que tu avais de l'aimer beaucoup jeune, plus jeune que moi. Puis, le fait de battre un plus jeune, alors qu'on m'appelait le vieux 35 ans, à cause peut-être de ma batte blanche qui me voit encore. Mais ça, c'est juste des détails, tu vois. Donc, pour moi, la boxe n'est qu'à commencer. Donc, je suis sûr et certain que j'ai encore peut-être un bon 10 ans devant moi. Parce que je ne bois pas et je ne fume pas. Puis, je ne suis pas un couvert de chipon non plus. Donc, j'ai tout devant moi. Puis, je mène une vie de famille. Et puis, tout simplement, tout ce que je connais, c'est boxer. Puis, tout ce que dit mon entraîneur, c'est ça que je fais. Donc, je suis sûr et certain, par la grâce de Dieu, on me verra assez longtemps dans ce business. Et puis, si c'est pour être chez les 160 livres, je vais réfléchir un peu parce qu'ils sont un peu trop gros pour moi. Donc, David Lemieux avait peut-être 15 livres de plus que moi ce soir. Donc, c'est une grosse différence de poids. Écoute, l'avantage était à lui. Donc, même lui, il a dit qu'il va être plus gros aussi, mais il était plus gros. Puis, il y a 154 aussi. J'étais champion du monde à 154. Et ce qui paraît, c'est trop gros pour moi aussi. Imaginez 160. Donc, je suis un 147 naturel parce que j'ai pu le prouver à l'entraînement surtout. Puis, mon entraîneur était obligé de me faire manger comme un, excuse-moi pour l'expression, comme un cochon chaque jour pour prendre du poids. Donc, je mangeais à ma faim. Donc, il n'y avait pas de difficulté pour moi pour faire 160 ou bien même 154 livres. On l'avait bien vu. Je suis arrivé à 156 livres sur la balle entière. Et David Lemieux, je suis convaincu d'ici deux ans, il va être un champion du monde. Parce qu'il a tous les atouts. C'est juste que, écoute, il a grimpé un peu trop vite. Puis, malgré ça, écoute, il est très talentueux. Puis, il a la force qu'il faut aussi. Puis, c'est juste peut-être un peu plus d'expérience qui nous manque. C'est tout.